Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour les news de la semaine, c'est pour tout de suite. Alors c'est avec un market cap complètement dans le vert qu'on va débuter les news et on va analyser un petit peu d'abord ce qui s'est passé hier sur le temps de midi. Donc vers midi 10 jusqu'à à peu près 13h45, il y a eu un pic comme ça où le market cap est passé de 275 milliards de dollars à 301 milliards de dollars. Donc il y a eu 25 à 26 milliards de dollars qui ont été injectés en crypto en l'espace de 1h, 1h30. Alors d'après certains analystes, c'est les débuts de l'augmentation, donc on va voir ça dans les jours à venir, mais en tout cas quand on regarde les cryptos, en ce moment tout est vert. Alors certains analystes disent que peut-être ce qui s'est passé aussi, c'est une bonne nouvelle au niveau de la communauté musulmane. Donc il y a un document indonésien, donc je rappelle l'Indonésie est un des plus gros pays musulmans au monde, et dans ce document, ils disent en page 22 que le bitcoin peut être qualifié comme une monnaie islamique, sauf s'il y a une interdiction du pays. Donc si on prend le cas de l'Indonésie d'où le papier sort, en fin de compte, le bitcoin est interdit en tant que monnaie dans le pays, c'est la roupie indonésienne qui officie, mais il n'est pas interdit d'en acheter et d'en vendre. Et donc ça veut dire qu'en fin de compte, cette news qui a été écrite par ici, Mathieu G. Martin, qui est le fondateur d'une start-up dans le domaine de la finance qui s'appelle Blossom, donc ça veut dire que ça ouvre la porte à toute une nouvelle population qui aujourd'hui pour des convictions religieuses n'avait pas accès aux cryptos, ou se refusait en tout cas de toucher aux cryptos. Et maintenant donc avec, disons, ce type d'approbation, ils ont accès aux cryptos. Et donc ça veut dire que des milliards de personnes peuvent maintenant investir dans le bitcoin et les autres cryptos. Donc première bonne nouvelle, on va continuer par du très très lourd. Alors en Chine, donc on sait que la Chine a interdit l'achat, la vente de cryptos, mais pourtant ils viennent d'annoncer la plus grosse initiative mondiale au niveau des cryptos. Donc à Hangzhou, donc Hangzhou c'est le siège de la société Alibaba, alors ils viennent d'ouvrir un parc industriel, le parc industriel de la blockchain, donc on voit ici la photo. Donc en plus c'est un bâtiment qui est représentatif. Et avec ce bâtiment, ils mettent aussi à disposition 1,6 milliard de dollars pour investir dans des start-up qui vont développer des projets dans la blockchain. Waouh ! 1,6 milliard de dollars, c'est tout simplement énorme. C'est des montants qu'on n'entend pas dans d'autres technologies. Donc après ça, si vous doutez encore que la blockchain a un avenir, vous devez quand même réfléchir. Alors, j'ai voulu savoir est-ce qu'il y a quelque chose, une initiative en France dans le domaine ? Bon, il n'y en a pas une en France, mais il y en a une quand même la semaine dernière en Europe. Donc il n'y a même pas la semaine dernière, il y a à peine trois jours, le 10 avril. Et donc 22 pays européens ont signé une déclaration de partenariat pour la blockchain. Donc ça va permettre de lancer des applications d'un point de vue européen. Et déjà en février, il y a eu le lancement de l'observatoire européen de la blockchain et ils ont débloqué, donc c'est 22 pays européens, 80 millions pour investir dans des projets. Donc 80 millions d'euros. Bon, ce n'est pas les 1,6 milliard chinois, mais c'est déjà un début. Et normalement, cela devrait s'étendre d'ici 2020 à 300 millions de dollars. Voilà. C'est dommage qu'on n'y aille pas plus fort, mais apparemment, la Chine a plus de ressources que les 22 pays européens réunis. Autre info encore intéressante, si vous me suivez, vous avez vu que la semaine dernière, la Banque centrale d'Inde a interdit aux banques indiennes de toucher aux cryptos de près ou de loin, donc de travailler avec des sociétés qui sont dans les cryptos et d'interdire les Indiens d'investir aussi en cryptos. Et pour contrer ça, il y a eu une pétition qui a été lancée. Il y a déjà plus de 20 000 signatures contre cette décision. Donc c'est bien parce que quand un pays qui pourtant a beaucoup à gagner dans le domaine de la blockchain lance des lois restrictives, il y a le peuple qui se mobilise. Donc ça, c'est très très bien. Alors, passons maintenant à l'Australie. Alors, je n'ai pas l'article, là, je vois dans mes favoris. Mais la news sur l'Australie, c'est simplement que l'Australie a accordé trois licences pour des crypto exchanges depuis le 3 avril, donc en 10 jours. Il y a trois crypto exchanges qui peuvent maintenant officer légalement en Australie. Alors, parlons maintenant du Vietnam où il y a un scam. Alors, deux ICO, en fin de compte, qui ont été vendus par une société vietnamienne qui s'appelle Modern Tech JSC. Ils ont levé donc de l'argent pour deux ICO qui sont révélées frauduleuses. Une ICO qui s'appelle YFAN et une qui s'appelle PINCOIN et il y a 658 millions de dollars qui ont été levés auprès principalement de vietnamiens et c'est avéré que ces deux ICO étaient frauduleuses et donc les deux ICO sont partis avec l'argent. Donc, faites très, très attention quand vous investissez dans des ICO. Alors, restons dans les crypto-monnaies et allons du côté de Verge. Donc, Verge, je vous en ai parlé la semaine dernière. Vous avez dit que ça allait monter et effectivement, ça n'a pas raté. On voit le pic ici. Donc, sur l'espace de 7 jours, c'est passé le coin de 5 cents à maintenant c'est à quasiment 10 cents. Donc, ça a, en une semaine, ça a doublé. Par contre, attention, donc, ça a doublé parce que Verge va annoncer, soi-disant, une nouvelle très importante dans le domaine de la crypto. Peut-être la nouvelle, soi-disant, la plus importante à ce jour. Personnellement, j'y crois pas. Donc, moi, ce que je vais faire avec mes Verge, c'est le 16, donc un jour avant ou peut-être même dimanche, je vais vendre une partie de mes Verge, peut-être la moitié et puis je vais attendre la nouvelle parce que si vraiment c'est une nouvelle extraordinaire, le coin va augmenter et si jamais la nouvelle est moyenne, le coin risque de s'effondrer. Passons maintenant aux nouvelles au niveau des sociétés. On va continuer dans le très lourd. C'est peut-être pour ça parce qu'il y a des très très bonnes nouvelles de très grosses sociétés qu'aussi que le marché se retourne. Donc là, on va démarrer avec Hyperledger. Donc, le directeur de Hyperledger, Brian Bellendorf, il explique qu'il envisage de lancer des tokens avec deux projets. Le premier, c'est Showtooth, c'est Intel qui est le contributeur principal du projet et puis Hyperledger Fabric dont on a parlé déjà la semaine dernière qui est un blockchain privé où le contributeur principal, c'est IBM. Et donc, si c'est le cas et s'il lance des ICO, c'est des projets à suivre fortement parce que Hyperledger Fabric est utilisé maintenant par déjà beaucoup de sociétés dans le domaine privé. Et s'il y a un ICO qui se fait autour de ça, je pense que ce sera intéressant. Nouvelle suivante, c'est Salesforce. Donc, Salesforce est une grosse société américaine dans le domaine de l'ERP, donc une société dans le cloud avec quand même 8,3 milliards de revenus en 2017. C'est pour montrer un peu la taille de la société. Et donc, leur CIO a dit qu'ils vont lancer une grosse initiative, un produit lancé sur la blockchain. Donc, maintenant, après IBM, on a Salesforce. Ensuite, on a Santander qui est une des plus grosses banques qui adresse le marché sud-américain et espagnol. Et eux, ils vont lancer une application de paiement instantané basée sur Ripple. Et ça va s'adresser à l'Espagne, l'Angleterre, le Brésil et la Pologne et la Pologne pour démarrer. Et donc, si ce projet fonctionne bien, ils vont étendre ça à d'autres pays. Donc, ça va permettre aux clients de Santander de pouvoir avoir des paiements internationaux instantanés. Donc, c'est une bonne nouvelle qu'une grosse banque, qu'une très grosse banque au niveau mondial se lance dans la blockchain et passe de Swift, par exemple, à Ripple. Ensuite, autre nouvelle au niveau des banques qui nous vient de Reuters. Et là, c'est JP Morgan qui est attaqué par certains de leurs clients. Donc, ce qui s'est passé en janvier et février, c'est que du jour au lendemain, JP Morgan a rajouté des frais qui n'ont pas été annoncés aux personnes qui achetaient des cryptos vers des exchanges avec leur carte de crédit. Et les frais sont quand même assez importants. Je crois qu'on parle quand même d'une centaine d'euros. Voilà, par exemple, celui-là qui a eu 143 euros de frais et des charges d'intérêt et donc, c'est un procès qui aura lieu à New York et il y a apparemment pas mal de clients qui attaquent JP Morgan en justice. C'est un bon retour de manivelle, je trouve, donc affaire à suivre. Alors, maintenant, on va parler blockchain et une grande société française, donc ça fait plaisir. C'est au tour de Carrefour de lancer un projet dans la blockchain pour la traçabilité alimentaire. Donc, on a vu ensemble, si vous me suivez, j'ai passé plusieurs projets en revue dans le domaine de la traçabilité des produits et donc là, on va parler traçabilité alimentaire et donc, ce sera une traçabilité qui sera offerte au client d'abord pour la traçabilité des poulets. Donc, ce qu'il va y avoir, c'est que quand vous allez acheter votre poulet sur la barquette, il va y avoir un QR code que vous allez pouvoir scanner avec votre smartphone et ça va vous donner alors l'origine du produit, donc l'éleveur, ce que le poulet a mangé, donc l'alimentation qu'il a reçu, l'absence de traitement antibiotique pour être confirmé, les différents labels et le lieu de l'abattage. Donc, tout ça sera disponible sur votre smartphone grâce au QR code et ce qui est intéressant, c'est que c'est une info qui ne vient pas de Carrefour mais du producteur et de tous les éléments et toutes les entreprises de la chaîne jusqu'à la mise en rayon. Alors, c'est un début et ça devrait être étendu à 8 ou 9 produits d'ici la fin de l'année. Alors là, on voit effectivement à quoi ressemblera le QR code, par exemple. Donc, moi, je dis bravo Carrefour et je pense que si Carrefour fait ça, après, il y aura Auchan, Cora qui voudront faire la même chose. Et on va terminer les news par encore une bonne nouvelle qui nous vient de Bloomberg Markets et qui, cette fois-ci, adresse Panthera Capital. Alors, Panthera Capital, c'est un gros fonds d'investissement de Californie où il y a quand même 800 millions d'assets investis. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez gros et qui est Panthera Capital est quand même très connu. Et donc, dans une lettre à ses clients, Panthera Capital dit « Today is a great day to go long ». Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un bon jour pour investir. Et dans la lettre, il continue en disant que l'argent institutionnel va mener le marché assez haut, donc en parlant du marché des cryptos. Donc, encore un gros fonds d'investissement qui dit que c'est le moment d'investir. Donc, dites-moi de votre côté ce que vous pensez du marché, ce que vous pensez que cette fois-ci c'est le vrai rebond ou alors au contraire d'ici un, deux, trois jours, ça va encore s'effondrer. Mettez vos commentaires dans les descriptions. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et puis si vous aimez la vidéo, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada